Alors parlons de la justice en République démocratique du Congo, c'est le gouvernement qui met fin au moratoire sur l'exécution de la peine des morts. C'est le ministre d'Etat en charge de la justice, Rose Mutombo, qui a adressé le mercredi 13 mars une note circulaire au président de la Cour constitutionnelle, au premier président de la Cour de cassation, au procureur général près de la Cour de cassation, au premier président de la haute cour militaire et auditeur général de Fardecé, relative à la levée du moratoire sur l'exécution de la peine des morts à la République démocratique du Congo. Selon la ministre de la Justice, au cours des 30 dernières années, la partie orientale du pays est en proie à des conflits armés récurrents, souvent orchestrée par les États étrangers qui, pour la circonstance, bénéficient parfois de la complicité de certains compatriotes congolais. Cependant, depuis plusieurs années, indique-t-elle la peine des morts, bien que prononcée par les juridictions, ne plus exécutée en raison du moratoire sur l'exécution de la peine capitale décrétée par le gouvernement congolais en 2003, 3. En vue de débarrasser de l'armée de notre pays des traîtres, d'une part, et d'indiquer la recrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme urbain, entraînant mort d'hommes, le gouvernement a décidé de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine des morts, indique la ministre de la Justice dans sa note circulaire. En croire ces documents, la peine des morts sera exécutée si elle est consécutive à une condamnation judiciaire irrévocable intervenue en temps de guerre sous l'état de siège ou d'urgence à l'occasion d'une opération de police au tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public ou encore pendant toute autre circonstance exceptionnelle. D'ailleurs, la note circulaire est partagée par le média Alignes Média Congo. On pourra y revenir à long et à large. Ça sera bien sûr après cette partie dédiée au communiqué publicité. Restez avec nous. Il est 6h45 à Buenay.